Esti de colisse de tabarnak de Saint-Cybois-de-Reydes. Je viens d'arriver moi-là, là. Mais, vous autres, là, vivez-vous ici? Vous voyez là, vous êtes des rescapés de la Malaysian Airlines, là. Vous voyez là, esti, c'est un programme de protection des témoins, quelque chose, esti, vous cachez de la PEG. Non, tabarnak, tu vis pas loin de même pour de la femme, t'as quelque chose à t'approcher, esti. Salut, là! Comme qu'on dit, t'as quelques tapettes dans ton placard, certes, esti. Mais pendant que t'es là, on a une couple de questions pour toi, parce que si les affaires... Quand vous dites Val d'or, c'est-tu... Val d'or... comme... de l'or? Ouais! Ben, vous avez l'air pauvre, esti, je comprends pas. Je veux pas mettre le trouble, vous me connaissez, esti, je veux pas mettre la merde. Ben, je suis déjà allé à Cap-cha, pis y'ont des chats. Ils ont l'air aussi pauvres, esti, ben y'ont des chats. Ben, je suis pas... T'sais, 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 t'sais... Pis... Pendant qu'on est dans les tric, là, y'a une affaire, faut j'en... Y'a une couple d'affaires que je veux parler. Là, premièrement, j'suis passé sur la rue principale, tabarnak, y'a personne qui est parké drette là-dessus. Vous commencez à boire à quelle heure, esti? Pis y'en a combien... y'en a combien de salons de coiffeuses, tabarnak? Y'a 30 000, y'a 29 000 salons de coiffeuses! Vos coiffeuses, y'le servent-tu, esti, qu'y ont le doit de s'occuper de plus qu'un chevet à la fois? Ils peuvent faire la tête au complet, calice! Hé, regarde, j'veux pas m'aider parce qu'ils me regardent de pas pis me mettent de la marde comme j'te dis, c'est pas mon genre! Ben, des fois, faut regarder les besoins! Je fermerais une couple de salons, j'ouvrirais une couple de dentistes. Mais c'est pas une de mes affaires! C'est juste, j'viens d'arriver, y'a des affaires qui sautent aux yeux, j'dis ça de même, là! Une autre affaire que j'ai remarqué, vos forêts sont maganées, c'est un esti de temps! Hé, y'en va le doiseau, là, ça a l'air du tue-de-tête de Laurent Poquet, esti! Comme quatre séries poils qui se battent contre l'avant, qui s'accrochent! Mais, mais, je pense que je sais c'est quoi le problème, mais j'veux pas parler trop fort parce que j'veux pas astis qui nous entendent, mais je pense que vous avez une épidémie de castor! Pis moi, j'ai déjà eu des troubles, là-même, avec des fourmis. Je vais te dire que c'est différent! Check bien ça! Sous-là, tu fais comme un piège à castor! Tu sais, ce que tu fais, c'est que tu lui mets quelque chose qu'il aime. C'est des castors! Fait que tu lui fais un tas de branche, pis tu mets du poison dedans. Là, je le sais, y'en a qui vont dire, comment ils vont faire de trouver ton tas de bois à toi, pis que ça sera pas un autre tas de bois qui a pas de poison. Tu mets des cinq cents, tout le long, en t'en allant. Les autres pensent que c'est des famelles, l'esti, pis ils suivent ça jusqu'à ton tas de bois. Et là, ils mangent le bois poisonné, ils ramènent ça à la reine, elle mange chat, elle meurt, pis c'est fini! Câlisse, on n'en parle plus! Je te le dis, moi, je regarde ça! Parce que moi, y'a pas juste drive là-dessus, j'ai du recul aussi un petit peu. T'en ponctue! Parce que l'Abitibi, c'est une belle place. J'ai toujours dit, moi, l'Abitibi, j'irais là finir mes jours. Je vivrais pas là cinq minutes, mais pour mourir, c'est une tabarnac de belles places. Je le sais, vous êtes fiers au bout, là. Pis en plus, j'ai lu ça en radio dernièrement. Ça a l'air que vous avez gagné quelque chose au hockey. Votre équipe, là, comment qu'ils s'appellent, est-ce-tu, les... Les foreurs! Les pioches! Comment, les foreurs, là, est-ce-t-il? Tu sais quoi qui est destiné sur le chandail? C'est une pioche! Regarde, je vais pas mettre la mode encore. Ben, Rouyn, il s'appelle Léoski. Sur le chandail, c'est pas un astute-traîneau. C'est un gros oski. C'est un chandail d'hockey, tabarnac. C'est pas une métaphore, tu sais. Les stars, là, là, sur le chandail, ils ont un étoile. Pas un Ubery avec un télescope, tu caisse! Non! Pis là, en plus, ça a l'air qu'ils vous ont échangé Brière. Au pioche! Daniel Brière, il s'en vient, vous saviez pas? Ils ont le droit, caisse. Ils ont changé le règlement de la Ligue Majeure. Ça marche plus que l'autre. Ça marche au cabaret. Si ton percentile est en bas dans les gars de 16 ans, t'as le droit de jouer, est-ce-t-il? Ben, vous autres, c'est ça le problème. Les régions, c'est ça votre problème. C'est que, vous voulez faire comme Montréal, ben si, vous investissez pas l'énergie qu'il faut. C'est comme vos parcs. Le parc de la véranderie, c'est pas un parc, ça, ça. Le parc La Fontaine, c'est un parc. Le parc de la véranderie, s'il y a pas de pute, pas de seringue qui traîne en terre, pas de balançoire, c'est-il? Moi, s'il y a pas de kéklic de même, c'est pas un parc. Il y a un gars qui me dit au jour où le parc devait aller, c'était extraordinaire pour observer les oiseaux. Hé, tabarnac, je t'arrête tout de suite. Au parc La Fontaine, vers 9h, 9h15, est-ce-t-il? Tu montres le moineau, tu vas en trouver à tabarnac. Non, moi, là, je dis ça pour toi, mais ça, c'est pas bon pour les touristes. Moi, les touristes, j'envoie de mon taxi des touristes, j'en ai, là, un pis un autre pis un autre pis un autre pis... Moi, je vaut plus de touristes, est-ce-t-il, que d'exterminateurs d'un buffet chinois qu'on les a montés. Moi, tu veux savoir, les touristes, qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, les touristes? Les touristes, ils veulent trois affaires, est-ce-t-il? Trois! Nomme-moi-les! C'est à toi que je parle, tabarnac. Nomme-moi-les, est-ce-t-il? Nomme-moi-les en trois, les touristes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des danseuses, des cabanasiques et des attaquenotes. Et moi, je dis, le premier qui réunit les trois dans une business, tabarnac, un après-midi, il fait assez d'argent pour acheter à la Chine, est-ce-t-il, pis transformer ça en mini-podcast. Hey, je te le dis, c'est un S flash. Le premier qui fait ça, les dragons, ils se capoteraient là-dessus, c'est-tu, mais les potes chinois, c'est un autre sujet. Si tu pommes pas là-dessus, tabarnac, ben tu le checkeras bien la saison prochaine, guys. Est-ce qu'ils vont sortir la cash, les tabarnac? Ben, check bien ça. On revient aux touristes. Qu'est-ce que tu fais? Mettons que tu ouvres une cabane à sucre, t'appelles ça la lichette à rainettes. On se comprend. Veux-tu saupoudre ça de quelques temps plus? Puis là, quand les touristes arrivent, est-ce-t-il, tout de suite, t'es pas en bagosse. Pis là, t'es rempli de l'or, est-ce-t-il, pis t'es lâche pas, pis là, les bins, pis tout le kit, est-ce-t-il. Pis là, quand ils commencent à être ben bourris, pis qu'ils veulent se slacker la ceinture, là, tu le sais que t'es en tabarnac. Là, t'es tiens à la gorge, est-ce-t-il. Là, t'es fait danser en rond, est-ce-t-il, avec des gars avec des plumes dans les cheveux, tabarnac. Pis là, on fume de la robe de sofa dans un calumet de la paix. Après ça, est-ce-t-il, sort le digestif, petit caribou, ils vont être malades en tabarnac. Pis là, quand t'es malade, qu'est-ce qui arrive? T'as faim! Pis là, on recommence, est-ce-t-il. Pis on les lâche pas, t's-t-il. Après ça, là, t'as juste à souffler sur la braise une fois de temps en temps, t's-t-il. Quand ça va l'entier, t'sais, pfff, t's-t-il, on est parti comme ça. Il y a des belles affaires, n'habit-tu bien. Des belles affaires. Comme j'ai vu, là, qu'à Amos, le maire est noir. Wow! C'est toute qu'une leçon de démocratie, ça. Hé, il y a un tirage au sort. Faut bien penser qu'on livre. Tout le monde a la même chance. Mets ton nom dans le chapeau, on va voir comment ça va finir. Un chapeau. Sincèrement, un chapeau. Et là, vous avez d'autres affaires bizarres, par exemple? Comment... comment il s'appelle, là, ce grand artiste? Euh... Desjardins? Son petit nom? Non, pas beau, mon câlisse. Je veux pas une maison, ici. Je parle des artistes. Non, pas beau. Non, pas beau. Non, pas beau.